Vladimir Poutine a ouvert à Saint-Pétersbourg le sommet Russie-Afrique auquel participent les délégations d'une quarantaine de pays africains dont 17 chefs d'Etat. En préambule, le président russe a promis des livraisons de céréales gratuites à 6 pays africains dans les mois qui viennent pour dissiper les inquiétudes depuis que Moscou a mis fin à l'accord international sur les exportations de céréales ukrainiennes. Depuis le début de l'invasion russe en Ukraine, le Kremlin multiplie les efforts pour sortir de l'isolement international. Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, s'est rendu en Corée du Nord, où il a rencontré le leader Kim Jong-un qui lui a présenté ses nouvelles armes, dont plusieurs missiles intercontinentaux. Par ailleurs, à New York, l'ONU a fait part de sa préoccupation concernant la sécurité de la communauté religieuse ukrainienne sur la ligne de front. Des remarques qui font suite à un bombardement qui a touché la cathédrale de la Transfiguration à Odessa. Le Kremlin a démenti avoir ciblé l'édifice et assure que les destructions ont été provoquées par des missiles anti-aériens ukrainiens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada